Qu'est-ce que c'est que le dialogue mélien ? Le dialogue mélien, c'est cette histoire dans la Grèce antique, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes prend le leadership et le pouvoir dans la Grèce, à la fin des guerres médiques, ce qui se termine. Les guerres médiques, c'est les guerres entre la Grèce et les Perses. À la fin des guerres médiques, en 480 avant Jésus-Christ, grâce à la bataille navale de Salamine, la Grèce bat définitivement les Perses. Et ça se fait sous l'égide et sous le leadership d'Athènes. Et Athènes a utilisé pour cela, pour fédérer les cités grecques, quelque chose qui s'appelle la Ligue de Délos. En 480, la guerre contre les Perses est terminée. Mais la Ligue de Délos perdure parce qu'Athènes l'utilise comme un outil pour assurer son pouvoir sur la guerre. C'est d'ailleurs fascinant de regarder le parallèle... – Avec Louton. – Exactement, exactement. – Entre Athènes et la Ligue de Délos, les États-Unis et l'OTAN, les Perses dont la menace a disparu, l'Union soviétique dont la menace a disparu. C'est vraiment absolument fascinant. Il se trouve que cette Ligue de Délos permet à Athènes de régner sur la Grèce pendant à peu près 70 ans. Puis au bout de 70 ans, les autres cités grecques et en particulier Sparte en ont marre. C'est le début de ce que Thucydide raconte dans ces guerres du Pélopénèse. Donc c'est le début de la guerre du Pélopénèse. Et il y a un épisode tout à fait fascinant et c'est là que je voulais en venir de cette guerre du Pélopénèse qu'on s'appelle le dialogue Méliens. C'est que Méliens, c'est une petite île de la mer Égée, à l'est de Sparte, un peu plus près d'Athènes d'ailleurs, au sud-est d'Athènes. Et les Méliens, évidemment, Thucydides ne le dit pas, mais Méliens est du côté de Sparte. Donc Athènes débarque et dit à Méliens, il faut que vous payiez un tribut. Parce que dans la Ligue de Délos, soit vous donniez des troupes, on retrouve l'OTAN, soit vous payez un tribut. C'est le tribut que la plupart des pays européens aujourd'hui payent aux États-Unis via l'OTAN pour soi-disant assurer leur sécurité, alors que je ne suis pas absolument certain que les États-Unis, ça les intéresse toujours. Enfin bref, revenons à la Ligue de Délos et à l'ordre Méliens. Et donc Mélos répond à Athènes, non, 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 on ne veut pas payer notre tribut. D'abord, nous sommes une petite cité neutre et pacifique. Ce n'est pas vrai, en fait, ils ne sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte, mais ils disent, nous sommes neutres, nous sommes pacifiques, et nous en appelons au sens de la justice d'Athènes. Et Athènes répond, il n'y a pas de justice entre puissances inégales. Athènes assiège la cité. La femme force sa rédition, tue tous les hommes et réduit femmes et enfants à l'esclavage. Et Athènes dit bien, il n'y a pas de justice dans le raisonnement des hommes lorsque les puissances en jeu ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, les forts dictent leur loi et les faibles leur obéissent. L'ordre du monde est régi par le dialogue mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. L'ordre mélien, c'est l'ordre du monde. Je vais même vous donner une anecdote plus récente, mais qui est beaucoup plus qu'une anecdote dont je suis sidéré qu'elle ne soit pas plus connue, qui prouve à quel point ça n'a pas changé. Davos, 1997. Davos, pas Porto Alegre ou Bombay, José Bové et ses potes alter-mondialistes. Davos, la mecque de la bien-pensance, de l'économie occidentale, aisée et riche. Davos, 1997, se termine sur une table ronde, tour de table, où on demande à un représentant des cinq continents de répondre à la question suivante, à qui appartiendra le XXIe siècle ? Le cinquième qui parle parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter ? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les quatre autres ballots que c'est à mon continent que... Et puis son tout arrive et il faut qu'il se lance. Alors il dit deux choses. Il dit, bon, le XXe siècle vient de se terminer, nous les Européens, on n'en est pas très fiers parce qu'on a légué au monde deux guerres épouvantables. Mais néanmoins il y a deux choses dont nous sommes fiers, nous Européens. La première c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie, il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique, et on a offert ça au monde, et ça on en est plutôt fiers. Et puis il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers, c'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, au sein de l'Union Européenne, entre ces pays qui sont entre-déchirés pendant des décennies, voire même des siècles, quelque chose d'intéressant, c'est l'Union Européenne. C'est l'idée que le monde n'est pas un jeu à somme nulle, mais on peut tous en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le XXIe siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent, mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien, qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston, reprend la parole, et lui dit, je ne suis absolument pas d'accord, le XXIe siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang, où nous viendrons vous écraser, parce que vous n'êtes que des Occidentaux décadents. Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997.